Si vous êtes adepte des émotions fortes, vous pourrez aussi choisir de plonger au milieu des requins. A l'Unexo, on a pensé à tous ceux qui rêvent encore des dents de la mer. Pour 300 francs, vous pourrez assister au festin des poissons les plus redoutés du monde marin. Avant de vous mettre à l'eau, vous devrez signer une décharge de responsabilité. Ces requins de taille moyenne, même s'ils ne sont pas absolument dangereux pour l'Homme, restent imprévisibles. Sous l'eau, vous devrez rester à genoux sans bouger, encadrés par des gardes armés de bâtons, prêts à repousser un squale trop agressif. L'Homme qui les nourrit ne doit sa survie qu'à une côte de maille spécialement conçue pour résister aux morsures des requins. Il s'appelle Ben Rose. Ces requins ont le même potentiel que n'importe quel requin. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment blesser quelqu'un s'ils le veulent. Mais notre expérience montre que seule la nourriture les intéresse vraiment. Tant que nous contrôlons la façon dont la nourriture leur est donnée, alors ils ne posent pas de problème. En juin 1966, Ben Rose conduisait le bateau qui amena Jacques Mayol vers son premier record du monde. C'est-à-dire qu'il y a une côte de maille spéciale qui amène Jacques Mayol vers son premier record de la nourriture à 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 la nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada